C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Le 13 août 2021, Classe égale à H. R. L. Britney Spears apprenait que son père allait progressivement se retirer du tutorat qu'il lui impose depuis 13 ans, après de nombreux mois de lutte. Et pour fêter la nouvelle, la chanteuse de 39 ans, se sentant plus libre que jamais, a décidé de se photographier en maillot blanc et bottes rouges. Point avec rien d'autre sur le dos. Le cœur sur la main, elle a même partagé ses quelques clichés sur son compte Instagram. « Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j'expose mon corps maintenant. Simplement parce que je suis venu au monde nu et que j'ai l'impression d'avoir porté tout le poids du monde sur mes épaules depuis. » « J'explique-t-elle. J'ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. Et quand je regarde ce shooting, c'est dingue comme je me vois, psychologiquement. Dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi. Et qui sommes-nous pour nous en plaindre ? » C'est un dimanche sacré qu'elle a choisi pour prendre la pause. Mais ce n'est pas la première fois que Britney Spears s'affiche top-play sur les réseaux sociaux et elle l'a promis, elle ne passera pas sa vie à faire tomber le haut. Bien que cet acte l'aide à se sentir plus légère. Quant aux commentaires qui la soupçonnent d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle les a balayés, rapidement, d'un revers de la main. Non les gars je ne me suis pas fait refaire les seins en l'espace d'une semaine. Et je ne suis pas enceinte, a-t-elle précisé. J'ai plus de poitrine que d'habitude sur ces photos parce que je dévore beaucoup de nourriture. Guillaumet. Les choses bougent pour Britney Spears depuis que Maté Warrosengar a pris la relève de son avocat commis d'office. Jamie Spears, le père de l'artiste, a désormais l'intention de travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur. Ce qui ne signifie pas une liberté totale pour l'interprète de Toxic, mais constitue tout de même une progression. C'est pourquoi elle a tenu, encore une fois, à remercier tous les anonymes à l'origine du mouvement Free Britney. La campagne a commencé avec des super t-shirt rose il y a trois ans, a-t-elle rappelé. Il y a quelque chose de bien plus profond que ce que vous imaginez dans tout ça. Mes fans ont toujours été incroyables et je vous aime tout. Elle sait désormais à quel ça se vouait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...